Ce sont des lâches et puis bon, à mon avis, ils n'en aiment aucune. Je crois qu'ils ont quand même pas mal de chance déjà, mais après c'est un peu... Je crois qu'ils souffrent autant qu'elles en fait. C'est dramatique. Un lâche peut-être ? Moi je dirais qu'en l'an 2000, ils ont tout à fait raison et ça ne me dérange absolument pas. Franchement, ça ne nous concerne pas quoi. Ah non, pas nous. En fait, ils sont tout le temps bouleversés entre l'un ou l'autre, ils n'arrivent jamais à choisir. Ils sont bien avec les deux sans arriver à se décider sur leur choix. Il ne faut pas faire de choix, il faut garder les deux. C'est anormal, immoral. C'est honteux. C'est des salauds. Alors s'ils le font, il faut vraiment qu'ils le fassent très très bien, sans que la fille le sache. Il en cherche une troisième. Ils font un test, ils prennent une feuille avec, je ne sais pas moi, qu'ils comparent. C'est très intéressant, on peut partager. Ce sont des indécis incompris. Joker, là, je demande un Joker. Voyons, mais ils ont deux bras, donc peut-être qu'ils perdent. Oh ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sarah et David. David aime Sarah, mais il aime également une autre femme. Il ne veut pas choisir entre les deux femmes qu'il aime, et c'est son choix de ne pas choisir. Sarah accepte ce choix, elle l'accepte par amour, car elle ne veut pas perdre David. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement, Sarah et David. Sarah, David, bonjour. Merci de venir témoigner. David, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes opérateur électrique ? Oui, c'est ça. Sarah, vous en avez 32, vous êtes assistante de direction. Exact. Comment est-ce que vous avez découvert que David voyait une autre femme ? Un petit peu par hasard, en fait. Ça s'est passé au mois de décembre, après la tempête que tout le monde connaît. Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui ? Ça faisait neuf mois. Et donc, il était absent, j'ai tenté de le joindre. Pas de réponse. Donc, j'ai décidé d'aller voir chez lui s'il était là. Et quand je suis arrivée, la voiture était garée devant. J'ai sonné, sonné, personne ne me répondait. Et je ne sais pas, quelque chose m'a poussée à aller jusqu'à la porte. Et je l'ai ouverte. Et puis, il est arrivé. Ça s'est très, très mal passé, en fait. Parce que je crois que j'ai compris, à l'instant que j'ai ouvert la porte, et la tête qu'il a fait quand il est arrivé, quand il m'a vue là, que quelque chose n'allait pas. Et qu'est-ce qui n'allait pas ? Il y avait quelqu'un d'autre. Je le savais à l'intérieur de moi, je le savais. Qui est cette autre jeune femme ? Sur le moment, j'ai pensé que c'était une rencontre d'un instant. Et puis, on s'est disputé. On a eu des gestes assez... Ça a été très, très difficile. La scène a été très dure. Et au moment où il a voulu me raccompagner chez moi, la jeune fille est sortie de chez lui. Et je me suis, en fait, jetée sur elle, malheureusement. On a eu, dans pleine rue, une dispute incroyable. On a essayé de se comprendre, enfin, une bagarre. Nous sommes ensuite rentrées chez lui. On a essayé de s'expliquer les choses calmement. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas une jeune fille d'un soir. C'était, en fait, une jeune fille qu'il fréquentait depuis, maintenant, trois ans. Et ça a été le choc. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais réagi comme la femme outragée. Or, j'étais la maîtresse. Et il a fallu ingurgiter ça en dix minutes. Ça a été très difficile. J'avais encore le souvenir de la scène qui s'était passée juste avant. On s'est battues en pleine rue. Je me suis jetée sur sa voiture. Donc, je voulais s'imaginer tout ça. Vous en avez jamais parlé ? Non, absolument pas, jamais. Et vous n'aviez jamais eu de soupçons ? C'est-à-dire qu'on avait déjà évoqué le sujet, peut-être une ou deux fois, dans toutes les conversations qu'on a entre couples. On se raconte ce qui s'est passé avant dans la vie de chacun. Et il m'avait, effectivement, plusieurs fois dit qu'il avait géré plusieurs histoires en même temps. Et à trois ou quatre reprises, je lui ai tendu la perche en lui disant « David, si tu fais ça avec moi, tu me préviens. » Et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit « Dans l'absolu, je préfère ignorer, en fait. Mais je veux savoir parce qu'à ce moment-là, je choisirai ce que je dois faire. » Et plusieurs fois, effectivement, il m'a demandé « Quel serait ton choix ? » Et je lui avais dit « Je m'en irai. » Et là, vous avez choisi de ne pas partir. J'ai choisi de ne pas partir parce que je serais partie très facilement au bout de deux, trois semaines, un mois peut-être. Or, il s'était passé neuf mois. Neuf mois, je dois dire, absolument merveilleux. Où on a tissé des liens et une complicité que je n'avais jamais connue avec personne d'autre jusqu'ici. Et ça a été dur d'accepter ce choix ? Ça a été difficile, oui. Il a fallu penser à plein de choses, aux familles, à ce qui allait se passer après, à comment j'allais gérer l'autre. De le partager, en fait. Et justement, l'autre compagne, David, comment est-ce qu'elle gère cette situation ? Elle est au courant, bien sûr. Elle est au courant qu'effectivement, il y a eu un chevauchement dans les histoires. Maintenant, à l'heure actuelle, pour elle, tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vois qu'elle. Donc voilà. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à choisir et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas choisir entre les deux ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines raisons qui m'emmènent à ne pas prendre de décisions hâtives pour le moment. Lesquelles ? Lesquelles peut-être, même si ça peut faire sourire, il y a peut-être dans un côté une vision peut-être un peu financière. des choses. C'est-à-dire ? Un train de vivre peut-être aisée avec l'autre personne que je n'ai pas forcément à l'heure actuelle. Mais c'est-à-dire que bon, effectivement, ça peut paraître un peu calculateur, mais il faut peut-être aussi penser à son futur. Et quand bien même... Et quand bien même... Je pense que oui, et quand bien même on est amené à parler d'amour, sachant qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent quand même mal. Peut-être prendre des choses de cours très tôt. Et vous aimez cette autre personne ? Oui, tout de même, oui. Tout de même ? Oui. Il peut très bien avoir des sentiments et le petit plus qui va avec. Et cette autre personne est au courant qu'il y a un enjeu financier qui fait que vous restez avec elle aussi pour ça ? Pas spécialement. Et là, elle va le savoir. C'est pas sûr. Elle n'a pas la télé ? Non, mais je ne pense pas qu'elle puisse tomber dessus. Et comment on fait pour aimer deux personnes à la fois ? Vous n'avez jamais eu envie de choisir, pu choisir ? Si, l'envie de choisir se fait sentir de plus en plus. Mais vous les aimez trop ? C'est-à-dire que oui, il y a peut-être ça aussi. Il y a le manque de décision qui prédomine. Et en fait, j'ai du mal à prendre le parti entre, d'une part, peut-être l'aspect financier. Mais vous les aimez trop ou vous ne les aimez pas assez ? Je pense que je les aime trop. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah ? Je peux comprendre son hésitation, bien que parfois, ses motivations... Je partage une partie de son point de vue, effectivement. Je pense qu'on peut aimer deux personnes. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez si bien cette autre femme ? Je n'ai pas le choix. Enfin, je n'ai pas le choix. Si. C'est j'accepte ou je n'accepte pas. Maintenant, je l'ai... Celle sur qui je me suis jetée à ce moment-là, je la prends moins maintenant comme une rivale. C'est en fait un autre individu qui aime la même personne que moi, certainement pour les mêmes raisons et aussi peut-être pour des raisons différentes. Et ça n'est jamais une situation humiliante pour vous, Sarah ? C'est-à-dire ? Le fait d'être une deuxième femme dans la vie d'un homme qu'on aime ? Si, c'est un peu humiliant, oui, effectivement. Maintenant, on replace à faire thé son orgueil là où il faut. Et puis, moi, quand il n'est pas là et qu'il est avec elle, c'est soit je ne le sais pas et je ne veux pas savoir, soit je le sais, enfin, c'est arrivé une fois. Et j'estime que je n'ai pas de temps à perdre à passer ma journée, à ronger mon frein. Il est avec elle, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ? Ça ne sert strictement à rien. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai mille autres choses à faire. Et quand il n'est pas là, il n'est pas là. Mais vous ne lui avez jamais demandé de choisir ? Si, absolument. Et alors ? Le choix n'a pas été dans ma faveur. Et malgré cela, vous continuez ? Absolument. Ça a été une décision très difficile, mais je l'ai fait, oui. Qu'est-ce que vous espérez ? On espère sans doute un dénouement, rapidement, justement, à sa faveur. Ce que j'espère, c'est qu'il arrive à faire un choix, effectivement. Je peux comprendre qu'il y a un calcul, quelque part. La peur, beaucoup de choses peuvent le pousser. Maintenant, moi, je suis beaucoup plus sur les sentiments. Je laisserai parler le cœur, c'est certain. Mais il n'y a que lui qui peut prendre la décision. Je ne peux pas le faire à sa place. Je suis là, je l'aime. Je ne peux être que présente. Je ne peux rien faire de plus. Vous culpabilisez quand vous allez voir votre autre compagne ? Un petit peu, un petit peu. Ça dure quelque temps, le temps de... Et quand vous êtes avec Sarah, vous pensez à l'autre ? Non. Et quand vous êtes avec l'autre, vous pensez à Sarah ? Un petit peu, oui. Parce qu'il y a plus le côté sentiment du côté de ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à la quitter, l'autre personne ? Parce qu'il y a toujours, comme je vous le disais, cet aspect de calcul avec la possibilité de vivre beaucoup de choses. Alors moi, je voudrais poser une question à David, pour lui dire qu'il est très courageux de venir dire ce qu'il dit à l'émission. Et en ce qui est pour Sarah, est-ce que Sarah pense qu'elle se détruit elle-même ? Que ces années seront perdues pour elle ? Perdue dans le temps, peut-être, mais pas perdue dans la qualité de vie que j'aurais eue pendant ces années-là. Mais Sarah, combien de temps vous pensez que vous pouvez l'attendre, David ? À la date d'aujourd'hui, je serai incapable de vous le dire. Et si ça dure des années ? Non, je ne pense pas. Vous n'étiez pas sûre de faire ce choix-là avant ? Non, il faut quand même garder une juste limite entre quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Vous lui fixez un ultimatum ? Je ne l'ai pas fixé pour le moment, mais je pense qu'un jour, ça arrivera. Oui, s'il n'a pas pris sa décision, oui, ça arrivera, je pense. Et vous avez envie d'avoir des enfants ? Oui. Avec qui ? Alors, actuellement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire puisque je n'ai pas choisi. Avec les deux, vous aimeriez ? C'est envisageable, oui. Sarah ? Non, je pense qu'il va un petit peu loin. Pardon ? Je pense qu'il va un peu loin. Sarah, si vous le demandez, est-ce que vous accepteriez cette situation, vous avoir un enfant et l'autre avoir un enfant aussi ? Non, absolument pas. Même par amour ? Je peux accepter beaucoup de choses. J'ai accepté ce qui paraissait l'inacceptable. J'ai toujours dit que si je m'apercevais que quelqu'un n'était pas libre ou me trompait, je partirais. C'était ma ligne de conduite. Or, une fois devant le choix à faire, j'ai choisi une autre solution parce qu'il y a des sentiments et beaucoup de choses. Alors, notre prochaine invitée prône, elle, l'infidélité comme mode de vie. Je vous demande d'accueillir Jacqueline. Jacqueline, Raoul Duval, bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez deux enfants. Vous êtes auteur d'un livre qui veut tout dire, Le charme discret de l'adultère, Chalba Michel. Vous avez entendu l'histoire de Sarah et de David dans les coulisses. Comment vous réagissez ? J'ai été très étonnée, en fait, par les réactions extraordinairement morales du public. Moi, je ne me suis pas tellement indignée parce que ce sont trois adultes qui connaissent la situation et qui l'ont choisi. Vous vous demandez à David de choisir, mais vous n'avez pas demandé à Sarah de choisir. En fait, elle n'a pas choisi cette situation. Elle subit, moi, je pense qu'elle subit et que c'est une sacrifiée. Mais vous ne pensez pas que... C'est tout et puis, je pense qu'il serait bien qu'elle prenne la situation en main et qu'elle prenne les décisions qui s'imposent. Voilà, moi, je pense. C'est bon, c'est bon. Sarah ? Effectivement, oui, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur le coup immédiatement. Pour moi, c'était clair que tout était terminé à l'instant précis. Il s'est passé 24 heures pendant lesquelles j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pleuré. Et ensuite, il est venu me voir et on s'est expliqué. Et effectivement, la situation... En communiquant, en parlant, on a pu mettre à place certaines choses. Et l'essentiel, on a tiré l'essentiel qui est, à l'instant présent, on a vécu une belle histoire. Il n'y a aucune raison grave, disons, que ça ne continue pas. Est-ce qu'on était capable d'agir en adulte et de continuer encore quelques temps de voir si on pouvait effectivement partager plus ? Si jamais vous prenez l'option avec l'autre, je pense que Sarah aura connu une belle expérience, je pense. C'est une expérience riche. Parce que c'est enrichissant, oui. C'est enrichissant quelque part. Je pense que c'est la vie d'aujourd'hui. Et malheureusement, c'est la vie d'aujourd'hui. On est amené à avoir cette vie-là. Et on siffle, là. Il y a beaucoup de gens qui rigolent. Il y a beaucoup de... Mais... Ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas tous clairs. Je pense que... Je crois qu'ils sont trop jeunes. Ils sont peut-être trop jeunes, effectivement. Ils sont trop jeunes. J'ai 29 ans et je comprends sans comprendre. Mais si, si, je comprends quelque peu votre façon de réagir. En tout cas, Sarah, en restant avec vous. Et quelque part, c'est incompréhensible. Enfin, c'est à double tranchant. Alors, notre prochain invité a été infidèle une fois dans sa vie. C'était en 1966. Mais il le regrette encore aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse année 1964 ? En 1966, j'ai rencontré une fille que j'ai trouvée en tout cas tout à fait exceptionnelle. Je le pense encore aujourd'hui. Et cette fille, qui était très en avance, très d'avant-garde dans ses conceptions, qui s'intéressait déjà aux zen, aux philosophies orientales, etc., prônait l'infidélité en disant, écoute, après tout, je ne vois pas pourquoi, je resterai toujours avec un homme. Donc, on a vécu ensemble. Et puis, de temps en temps, il y avait un mec qui lui plaisait. Il disait, écoute, je vais passer la nuit avec lui. J'ai dit, ce n'était pas facile à vivre. J'ai accepté parce que j'aimais cette fille et qu'elle m'aimait, d'ailleurs. Et alors, ce qui était formidable, c'est que... Ça a duré combien de temps, le fait qu'elle ait une double vie comme ça ? Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans. Et quand elle revenait quand même avant avoir passé la nuit avec un autre, il disait, mais tu es beaucoup mieux, tu es merveilleux, etc. Donc, j'étais quand même rassuré d'une certaine manière, mais quand même inquiet parce qu'elle me disait, un jour ou l'autre, elle va trouver un type mieux. C'était pour moi éprouvant dans la mesure où je ne pouvais pas vraiment construire ma vie avec elle parce qu'il y avait cette épée de Damoclès. Je ne sais pas qu'on construit tous les jours sa vie. Donc, je construisais ma vie avec elle, mais avec quand même cette inquiétude de dire, un jour, elle va tomber sur un mec qui sera mieux. Puis, c'est arrivé. Elle est tombée sur un mec, elle a dit, écoute, là, il faut que je vive une aventure qui va durer plusieurs mois. Est-ce que tu veux m'attendre ? J'ai dit, non. C'est lui ou moi. Je sais que tu vas le choisir. Elle a choisi l'autre. Et on s'est séparé à ce moment-là. Mais là, dans l'histoire de Sarah et David, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Vous qui avez vécu, justement, cette double vie à Sarah, qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, Sarah, d'après ce que je sens, son émotion, elle a quand même, même David, ils ont tous les deux beaucoup d'authenticité et beaucoup de courage. Ça, je dois le dire, parce que c'est même David qui se prend un rôle pas facile. Il joue le rôle du méchant, ce qui n'est pas facile. Donc, il dit beaucoup de courage. Il a un certain cynisme en disant, je fais ça pour des raisons d'argent pécuniaire, pour des raisons de facilité. Il faut oser le dire devant des téléspectateurs, quand même. Je trouve ça extraordinaire. Maintenant, c'est vrai qu'il éprouve certainement des sentiments profonds pour Sarah. Sarah est amoureuse de David. Bon, ça débute leur histoire, quelques mois. Qu'est-ce que c'est par rapport à une vie ? Je pense que si cet amour est suffisamment fort de la part de Sarah pour surmonter cet handicap, qu'elle le vive. Est-ce que vous éprouvez plus de plaisir ou de souffrance dans l'infidélité que vous vivez, vous ? À l'heure actuelle, oui, parce que tout s'est su et tout a été vendu. Donc, oui, maintenant, c'est un petit peu plus délicat à vivre. Mais avant, ça se vivait correctement. Attendez, avant, votre plaisir était dans la dissimulation. Vous aviez un plaisir dans la dissimulation. Il fut un temps, oui, effectivement, collectionner peut-être quelques conquêtes. C'est toujours intéressant et peut-être valorisant. à se prouver certaines choses. Ça vous a soulagé, finalement, qu'elle le sache toutes les deux ? Ou vous préfériez avant quand c'était dans le mensonge ? En fait, je préférais avant lorsque c'était dans le mensonge puisque la décision qui suivra aurait eu le même impact. Finalement, si elle n'était pas arrivée chez vous ce fameux soir de tempête, ça aurait pu durer des années ? Non, pas des années non plus, non. Prochainement, il y aura quelque chose de fait, c'est sûr, mais... Mais quand, je ne sais pas, mais... Ça vous fait rire. Ça mûrit bien, ça mûrit. Ça mûrit, ça mûrit. Vous vous doutez de ce qu'il dit ? Sophie, notre prochaine invitée, est elle devenue infidèle parce que son mari était également infidèle. Je vous demande de les accueillir, tous les deux, Sophie et François. Merci. Sophie, François, bonjour. Merci de venir témoigner sur ce plateau. Vous avez néanmoins tenu à conserver, vous, l'anonymat. Sophie, est-ce que vous êtes heureuse d'être infidèle ? Selon vous, peut-on être heureux d'être infidèle ? Je ne sais pas, je vous demande. Je pense que je suis devenue infidèle parce que je n'étais pas heureuse. Et s'il n'avait pas eu une liaison avec une autre personne, vous ne l'auriez pas trompée ? En fait, je ne me saurais pas poser la question parce que je n'avais peut-être pas ça en moi et que c'est peut-être par la réflexion que je suis venue à cette conclusion. Est-ce que vous l'avez fait pour vous venger ? Peut-être au début, oui, c'est vrai. Alors, vous nous en direz un petit peu plus dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. A tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes tombé amoureux d'un de vos élèves ou si vous avez craqué pour un de vos profs, si vous avez plus de 60 ans et que vous aimez toujours faire l'amour ou si vous avez découvert la sexualité après 60 ans, enfin, si vous mangez des choses bizarres ou si un de vos proches mange des choses ordinairement non comestibles, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sophie et son mari François qui ont tous les deux une double vie. François, qu'est-ce qui vous a poussé au début à tromper votre femme ? Ce qui m'a poussé, parce que c'est pour reprendre le mot que vous avez employé, c'est l'amour. Et je suis tombé amoureux. Je suis tombé en amour et je n'ai rien pu faire. Donc aujourd'hui, vous avez une liaison durable avec une autre femme ? C'était il y a 5 ans. 5 ans ? Ce qui a fait qu'après, pendant 2 ans, cette relation a duré, ce qui a donc créé des problèmes dans notre couple. Vous vous en doutez. Donc à cette époque-là, vous aimiez 2 femmes à la fois, comme David en fait. Je peux dire comme David. Si David aime 2 femmes à la fois, j'ai aimé 2 femmes à la fois, comme David. Comment vous avez réagi, Sophie, quand votre mari vous a dit voilà, j'aime une autre femme, mais je t'aime aussi ? J'ai plutôt mal réagi. Je pense que toutes les femmes réagiraient mal si elles aiment leur homme. Et en fait, je me suis dit, bon, de deux choses l'une, en fait. si tu veux le conserver, je me suis peut-être posé les questions que Sarah se pose en fait. Si tu veux le conserver, il faut accepter ou si tu n'acceptes pas, peut-être que tu prends le risque de le perdre. Et alors, vous avez décidé de rester ? J'ai décidé de rester, mais je me suis aussi dit que j'allais peut-être ouvrir un peu les yeux et regarder autour de moi. Et si des occasions se présentaient, je ne resterais pas fidèle. Mais vous aviez compris qu'il aime une autre femme et qu'il vous aime vous aussi ? En fait, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse aimer deux personnes à la fois. C'est vrai que c'est... Vous le croyez ? Je peux le croire, oui. Et vous, quand vous trompez maintenant votre mari, vous aimez ou votre amant ? Disons que par nécessité, en fait, on a besoin de séparer nos domiciles. En l'occurrence, c'est ce qui est fait entre nous. Et puis, quelque part, on se sépare de l'autre. On n'a plus l'intimité qu'on avait. C'est-à-dire que vous ne vivrez plus ensemble aujourd'hui, c'est ça ? Vous ne vivrez plus ensemble aujourd'hui. Je souffle à sa maison, j'ai mon appartement. Mais le problème, c'est que l'intimité est éclatée. Comme l'autre conjoint passe du temps avec quelqu'un d'autre, crée même des souvenirs avec quelqu'un d'autre, nécessairement, il y a division. Mais si on en arrive là, si on arrive à l'infidélité, c'est parce qu'il y a un manque. Et je veux dire qu'on n'a pas trouvé dans l'autre ce qu'on espérait y trouver. Ou qu'on n'a pas découvert, peut-être. Et c'est ce qui est arrivé, je crois, chez tous les deux. Chez moi en premier. Mais si Sophie, ensuite, s'est autorisée également à aller ailleurs, c'est que je ne racontentais plus ou que je l'avais déçu. Je le reconnais. L'infidélité, finalement, montre une grande souffrance et vous faites le panégyrique de l'infidélité, finalement. Parce que vous souhaiteriez, finalement, vivre dans l'infidélité un amour énorme. Qu'est-ce que c'est que l'amour, finalement ? On pourrait le définir. Enfin, moi, c'est ce que je ressens dans ma fidélité. C'est quand je vis avec ma femme, j'ai l'impression d'être en trois dimensions. Je suis sûrement sur vos nuages, ailleurs. Et je crois que c'est la quête de tout être humain, homme ou femme, c'est justement d'arriver à cet état de grâce de trois dimensions où on fait à la fois le cérébral, l'émotion, le physique, où tout fonctionne. Et je pense que ça ne peut se trouver que dans une grande complicité. Jean-Claude, c'est Jean-Claude ? Oui, Jean-Claude. Je suis d'accord mais quand on n'a pas tout ça avec quelqu'un, vous avez, je crois, la chance justement avec votre épouse ou en tout cas votre conjointe de découvrir cet amour. Si on ne l'a pas, pensez-vous qu'on puisse en faisant des choses avoir cet amour, le découvrir, le créer ? Mais comment ça serait que vous n'arrivez pas finalement maintenant que vous ne vivez plus ensemble et que vous vous trompez, que vous avez donc chacun une double vie, comment ça se fait que vous n'arriviez pas à vous quitter ? C'est ce qui est le plus à la tête. Qu'est-ce qui fait que vous restiez ensemble ? Il faut envisager la rupture, la rupture est douloureuse et c'est vrai qu'il est parfois moins douloureux d'avoir des aménagements que de rompre brutalement, que de rompre définitivement. François, c'est votre avis ? Moi, j'ajouterais que l'amour comme la séparation, c'est un fruit. Il y a un temps pour chaque chose et il faut laisser mûrir. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'entend plus ou qu'il y a des difficultés avec l'être aimé qu'on va aller, ça y est, on divorce. On a laissé mûrir les choses, passer du temps. On a beaucoup communiqué. Je vous dis que dès le début, on en a parlé. Sophie me parle encore des choses qu'elle vit à côté. Moi, je lui parle toujours de ce que je vis. On s'appelle très souvent. On se voit énormément. Mais... Mais quand on va vivre ensemble, c'est vrai que... J'ai une question pour en revenir à David et à Sarah. Je voudrais poser la question à David. Tu n'en as pas marre de la faire souffrir ? Si, effectivement, je suis désolé que ça se soit passé de la sorte. Je n'aurais jamais voulu faire du mal ni l'une à l'autre. Et effectivement, c'est exactement le contraire qui s'est produit, le clash au moment opportun. Mais... Au portant, non ? Au portant, je pense que tout à l'heure elle allait avoir une finalité. Et puis, moi, je pense que je fais de mon mieux pour éviter qu'elle en souffre et en attendant un petit peu la décision qui peut arriver. Si tu en as marre, autant... Moi, je ne connais pas l'autre personne, mais autant rester avec Sarah. Je vois qu'elle est belle. Je pense qu'elle est... qu'elle est intelligente. Moi, je lui propose de partir avec moi et de te laisser tomber. J'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur le fait que si, par exemple, David n'a rien dit à Sarah et moi, j'avais choisi de dire à Sophie ce que nous vivions, ce que je vivais à côté, on voit qu'on est arrivé à la même douleur. Sarah a souffert, Sophie a souffert. Est-ce que vous, monsieur, vous avez une solution à ça ? Oui, mais plus le temps passe, plus je vois que vous serez malheureuse dans le cadre de Sarah ou dans le cadre de... Et c'est pour ça que je vous demande, avez-vous une solution ? Si vous en avez une... La solution, c'est de trancher. Trois petits-enfants en bas âge. Et alors, justement, vous ces enfants, pensez-vous que, parce que nous, égoïstement, nous allons nous séparer, est-ce du courage de se séparer de quelqu'un qu'on aime mais qu'on aime mal ou est-ce de la lâcheté ? Que faut-il faire ? Essayez de vous imaginer dans cette situation-là. Vous aimez quelqu'un, mais peut-être on aime deux personnes. Ça ne vous est jamais arrivé d'aimer peut-être deux personnes ou de regarder quelqu'un d'autre que celle avec qui vous êtes ? Ah non. Jamais. Sincèrement, non. Vous êtes le seul homme de la terre qui ne convoit rien d'autre, qui ne convoit pas. Sincèrement, non. Je déclare que je ne suis pas disponible quand je suis amoureux de quelqu'un. Je ne suis pas disponible. Vous pouvez mettre Clévin Schiffer dans mon lit, je la baisse. Non ! Je tiens à dire que je suis malheureusement désolé d'être un homme infidèle, que ce n'était pas du tout mon but dans la vie. que j'aurais aimé n'aimer qu'une seule femme, la chérir de tout mon cœur, être aimé par elle et que malheureusement la vie ne m'a pas apporté ça. Que j'ai tenté de faire ce que je pouvais, que ce soit par l'honnêteté, parce que la trahison ne me paraissait pas du tout une solution. La traîtrise, le mensonge, pour moi, ne me unit à rien. J'ai cru donc que la vérité, la clairvoyance, le partage, la communication pouvaient résoudre. Or, la communication ne peut pas tout résoudre. Vous avez raison, je le dis. Vous avez la chance d'avoir une femme que vous aimez. Mais tant mieux pour vous. Mais sachez que... Je ne condamne pas ceux qui n'ont pas cette chance. Je ne condamne pas. Si vous avez... C'est très difficile. Vous êtes un peu intolérant. Non, non, j'ai vécu ça. Moi, j'ai eu une femme, j'ai eu deux enfants. Bon, on s'est séparés. Les enfants avaient cinq ans et deux ans et demi. On s'est séparés. Vous n'avez aucun mérite à aimer votre femme puisque vous l'aimez et vous n'aimez personne d'autre. Eux ont un grand mérite à continuer à vivre ensemble parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont des enfants. Ils savent qu'ils s'aiment encore mais qu'ils n'ont pas la plénitude que vous vous éprouvez. Je suis d'accord. Et comme ils rêvent tous comme chacun rêve de cette plénitude, ils essayent comme ils peuvent de la trouver. Vous ne pouvez pas condamner cet acte. Je ne condamne pas. Sophie, François. Je dis simplement que je constate que dans l'infidélité, il y a beaucoup plus de souffrance que de plénitude. C'est tout. Mais c'est une chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir raconté la femme de ma vie. Mais on pourra s'abonner à la plénitude. En fait, vous avez quand même eu un échec, un premier échec. Bien entendu, j'ai eu trois, quatre échecs dans ma vie. Mais c'est évident. J'ai 65 valets. Ce ne sont pas des échecs. Donc, j'ai eu des échecs. Non, non, ce ne sont pas des échecs. Alors, je ne vous condamne pas. Je ne vous excuserai parce que nous n'en sommes qu'un autre premier. Non, mais je ne vous condamne pas. Je dis que c'est une chose très difficile. Ce qui m'étonne un peu, c'est que vous brandissez votre fidélité comme vraiment un étendard. Non, je ne la brandis pas. Je dis que simplement, c'est un mythe qui est à la portée de tout être humain, de vivre la fidélité, à condition de rencontrer la personne de sa vie. Ça, c'est vrai. C'est la condition. Et de pouvoir ensuite continuer parce que j'estime qu'il faut séduire sa femme tous les matins et vice-versa. C'est une construction qui se fait tous les jours, qui est longue, qui est difficile, qui est intéressante, qui est passionnante. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est très difficile à dire. C'est vrai. Donc, je ne condamne pas les autres. Je dis simplement que la fidélité est une chose de laquelle on aspire naturellement et que si on n'y arrive pas, on en est malheureux. C'est tout ce que je veux dire. Mais c'est dans la nature humaine aussi, il faut se dire, qu'il y a des natures humaines qui ne peuvent pas être fidèles parce qu'elles ont ce besoin de plénitude que personne ne peut remplir. On a tous besoin d'être démesurément, inconditionnellement et continuellement aimé. Et il n'y a personne qui est capable de vous aimer 24 heures sur 24. Et ce besoin d'amour fait que parfois, on va chercher ailleurs cet amour que l'autre ne peut pas vous donner. Oui, oui, oui. Ah, doucement, vous m'applaudissez. Sophie, François, Sophie et François. Ah, à quoi est dur le retournement de tendance ? Sophie et François, je voudrais savoir, jusqu'à quand vous envisagez de continuer cette double vie ensemble, ces doubles vies ? En fait, je pense que François a répondu tout à l'heure en disant que c'est un fruit qui mûrit. C'est vrai qu'on n'arrive pas à une rupture brutalement. Mais vous pensez qu'inéluctablement vous vous quitterez un jour ? Peut-être pas. Je me laisse. En fait, le fait de me dire qu'on n'est pas séparés, ça me donne toujours la possibilité de me dire voilà. Mais non, peut-être qu'en fait, on revivra ensemble. Mais chaque n'est pas complet tant que vous êtes... Moi, je voudrais dire à... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Aux deux... Non, non, pas Sarah. Aux couple qui est là. C'est très égoïste, même par rapport aux enfants, parce que si vous, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, les enfants non plus. Vous avez des enfants, mademoiselle ? Oui, j'en ai deux. Et justement, moi, le papa de mes enfants voulait qu'on vive comme ça et je n'ai pas accepté. Et on a essayé de reprendre à une époque et justement, ça a complètement déstabilisé les enfants parce qu'ils pensaient vraiment qu'on allait revivre ensemble et rétablir la vie qu'on avait avant. Et très franchement, ça leur a fait beaucoup de mal. Mais je précise que nous ne vivons pas avec nos amants. Oui, mais vous, déjà, dans votre tête, ce n'est pas clair. Je veux dire, vous envisagez encore de vous remettre ensemble. Donc, les petits, moi, à mon avis, ils ne comprennent plus rien du tout. Ce que vous nous dire, madame, c'est que vous avez fait la même chose, je crois. Oui, justement, c'est peut-être pour ça que je vous le conseille de prendre une décision et d'être clair. Mais vous savez très bien que... Parce que vous avez évoqué les enfants. Oui, bien entendu, mais nous devrions avoir 6 millions d'expérience. Parce que ça, à voir aux enfants, parce qu'il y a les enfants, vous créez toujours un petit lien parce qu'il y a les enfants. Non, 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 attention, attention. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, j'ai pris ça en exemple pour vous dire qu'il y a plein de critères qui entrent en jeu dans une vie. Les paramètres sont multiples. Nous avons énormément de paramètres, en effet, et nous n'allons pas gâcher quelque chose en se disant que peut-être c'est un événement de la vie normale et que peut-être on pourra consolider notre vie, en effet, par cette séparation, par l'infidélité. C'est ce que nous pensions. Maintenant, j'en doute énormément, je le dis, mais je ne pouvais pas ni s'offrir et me dire « Allez, maintenant, on divorce, c'est fini. » Ok. Moi, j'avais juste une autre petite question pour Sarah. Je voulais savoir si elle profitait de l'argent de l'autre petite copine de David. Certainement pas. Je travaille, j'ai mon salaire et je m'assume financièrement. Ok. Merci. Merci. J'aimerais ajouter s'il est possible que nous avons tous, je crois, une vision idéalisée de la famille et du couple. Je l'ai aussi, je la porte en moi. J'aimerais la prôner. Malheureusement, quand ça ne se passe pas comme on le désire, on essaie des choses. J'aurai bientôt 32 ans, je ne me pense pas encore trop vieux. J'essaie, je cherche avec Sophie. Nous cherchons tous les deux ensemble. Évidemment, nous faisons des erreurs. Qui n'en fait pas ? Mais j'ai envie de dire que nos échecs sont l'histoire de nos succès et nous espérons tous deux réussir quelque chose dans notre vie. Ensemble, peut-être, pour l'instant, nous avons certains doutes à ce niveau-là et si c'est seul, on aura réussi. Et quand j'ai mes enfants, quand j'ai réfléchi depuis notre séparation que j'ai vu, mais avant, François, tu étais quelqu'un d'assez égoïste, quelqu'un qui ne t'occupait que de toi, maintenant, je passe davantage de temps avec mes garçons. C'est inadmissible. Ça devrait être puni même. Très franchement. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas si le public je ne sais pas si le public est d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qu'est inadmissible? Qu'est-ce qu'est inadmissible? D'être infidèle et de se séparer des enfants. Parce que c'est les enfants qui vont tout prendre. Ce n'est pas monsieur, ce n'est pas madame. Ce n'est pas les enfants. Parce que les enfants divorcés, ça pète les plombs. Très franchement, ça pète les plombs. Ça dépend. On ne fait pas un débat sur le divorce. Excusez-moi. C'est pour ça que je disais que c'est inadmissible. C'est inadmissible. D'accord. Nous avons entendu. Pensez-vous que nous devions rester avec quelqu'un, son conjoint, pour les enfants? Pensez-vous qu'il est profitable d'être donc en désamour avec le conjoint simplement pour que les enfants voient papa et maman qui se font la gueule, qui se crient dessus? Pensez-vous que ça, c'est rendre un exemple aux enfants? Ça, il fallait se rendre compte beaucoup avant. Ah, bien entendu. Il fallait quand on avait 20 ans, quand on s'est marié, savoir. Mais pensez-vous qu'à 20 ans, c'est tout monsieur? Non. Moi, je reconnais que je suis trompé. Au bout de combien de temps vous avez eu votre premier enfant? Au bout de combien de temps au bout d'un an? Au bout d'un an. Et vous n'avez pas remarqué qu'au bout d'un an, ça n'allait peut-être pas coller? Mais nous espérons aussi que l'enfant peut-être répare les choses et pendant 5 ans, notre enfant... Les enfants, ça n'arrange rien. Les enfants, ça n'arrange rien. Je viens de vous dire, chère public, les enfants, ça n'arrange pas une relation, monsieur. Mais je reconnais mes erreurs, c'est ce que je viens de vous dire. Mais peut-être. Mais c'est ce que la vie m'a appris, monsieur. Et je dis que maintenant, je me suis trompé. Mais maintenant, je me suis trompé peut-être 3 fois, mais n'empêche que ces erreurs sont les plus belles choses de ma vie, monsieur. Et je ne pense pas que mes enfants, si maintenant je leur disais est-ce que tu regrettes d'être là, ils me diraient ah non, moi finalement, je préférerais ne pas venir. Parce que je crois qu'ils sont heureux. Bonjour, moi je m'appelle Eddy, j'ai une question pour David. Tu as réussi à faire croire à Sarah qu'elle était la dame de cœur, que tu étais avec l'autre peut-être uniquement pour l'argent. Est-ce que tu n'aurais pas envie de dire à l'une et à l'autre que tu les aimes toutes les deux, que celle qui te gagnera entre guillemets n'aura que la moitié de toi peut-être ? Effectivement, c'est-à-dire que l'autre personne, on ne peut pas mettre le cliché systématique en disant que... Quel âge a-t-elle ? L'autre personne à mon âge. C'est-à-dire ? 25 ans. Donc on ne peut pas mettre la veste en disant qu'effectivement c'est la cagnotte et de l'autre côté les sentiments. Il n'y a pas que ça non plus en jeu. Il y a beaucoup de choses et il y a effectivement aussi beaucoup de sentiments de l'autre côté. Donc maintenant, dire qu'effectivement si j'en perds une, ce ne sera qu'une moitié, ce n'est pas faux. Ce n'est peut-être pas faux et enfin les sentiments évolueront pour que je sois à 100% avec l'une. Mais quelqu'un a dit quand l'amour parle et le maître, David, est-ce que tu crois véritablement à cette phrase ? C'est-à-dire que jusqu'à présent je n'ai jamais laissé parler trop mes sentiments. Ça a toujours été plus ou moins calculé. Donc maintenant, maintenant j'attends que ça parle, oui. J'attends que ça cause. Justement, déjà tout à l'heure, j'entendais que tu disais que tu attendais que les faits, que quelque chose arrive. Est-ce que tu ne crois pas que ces choses doivent arriver parce que c'est toi qui les provoqueras ? C'est-à-dire que c'est à toi de faire ce choix. De même que le choix aussi est à sa rare. Parce que j'ai entendu parler de courage tout à l'heure comme quoi tu avais eu le courage de venir dire ce que tu dis. Et en effet, je pense qu'il faut soit de l'inconscience, je n'appellerai pas ça de courage pour dire ce que tu as dit. Tu t'es fait nuer par le public. Je ne sais pas si beaucoup de monde aurait eu la possibilité de faire ce que David a fait. Moi, je ne crois pas que j'en aurais été capable. Et nous l'en remercions parce qu'effectivement, c'est courageux de venir témoigner. Mais c'est son choix, il l'assume. Est-ce que tu ne penses pas, David, qu'il faut peut-être choisir et que c'est là qu'on devient l'homme qu'on est ou qu'on porte parce qu'à un moment, il faut prendre une décision ? Parce que je crois que tu avais choisi de ne pas le dire à Sarah que tu avais quelqu'un ni à l'autre personne qu'il y avait Sarah. Oui, tout à fait. Donc, tu voulais comme ça continuer peut-être parce que tu avais intérêt avec les deux personnes, je crois, si tu aimes les deux personnes. Bien sûr. Voyant ensuite qu'elles souffraient, est-ce que là, tu n'avais pas quelque chose à faire ? Effectivement, j'étais vraiment désolé que ça se passe comme ça mais enfin maintenant, je pense que... Je voudrais savoir, le fait de venir à cette émission par exemple et de parler devant des millions de téléspectateurs de ce qui s'est passé, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as véritablement désiré faire et est-ce que ce n'est pas finalement ce choix que tu as assumé là en espérant que quelque chose se passe ? En espérant que quelque chose se passe, non. Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Je pense que les situations vont se clarifier prochainement au fil du temps d'elles-mêmes. Mais pas de ton fait. Ce n'est pas toi qui va les clarifier. C'est la vie qui les clarifiera. Si, peut-être que mes sentiments orienteront justement ce choix et feront que ça se passera plus ou moins bien. Mais vos sentiments, vous les avez maintenant ? Oui. Oui, une partie, oui. Une partie, qu'est-ce qui vous manque ? Le parti est controversé par la raison et ce qui s'en suit. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir exposer ton cas à la télévision quand même ? C'est quand même spécial, ça. C'est spécial. Effectivement. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Le désir d'être une femme. Le désir d'un... Comme vous. Comme vous. Comme tous. Comme d'être une femme. Moi, je suis valideux, je l'assume. Ben voilà, mais lui aussi. Mais en plus, il a une position extrêmement confortable, c'est qu'il est aimé par deux femmes et surtout par Sarah qui, elle, l'accepte, le choix, alors qu'il aime aussi une autre femme. Mais il a une position de rêve. Je trouve qu'il est assez intelligent, moi, finalement. Il n'a pas l'air d'être dans le rêve, moi, je trouve. Non, enfin bon. Il souffre, il n'est pas bien. Non, il ne souffre pas. Il a souffert de l'intolérance du public, ça fait vraiment. Non, non, il souffre lui-même de cette situation difficile. D'ailleurs, il pense en sortir bientôt parce qu'il sent que c'est invivable. Il a un amour très maternel parce que vous avez, au fond, vous le consolez, vous acceptez cette faiblesse parce que peut-être vous êtes un peu plus âgé que lui et vous avez un comportement un peu maternel. Votre passivité est un peu celle d'une mère qui a une très grande indulgence pour son petit garçon chéri. Moi, je vais vous lui donner mon avis. Pas tant que ça, en fait. Non, pas tant que ça. La force de mon amour, c'est que moi, je le prends exactement tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts qui font que c'est un individu, effectivement. Moi, je pense qu'on choisit quand même chaque fois quelque chose qui convient. Inconsciemment, il y a quelque chose chez David qui vous convient. Je ne connais pas exactement, pas du tout même, pardon. Je ne connais pas du tout votre personnalité. Mais je pense que finalement, le choix que vous avez fait doit correspondre chez vous à un manque, une insatisfaction et ce côté de le consoler ou de souffrir, d'être un peu victime. Sarah, ça vous arrange cette situation ? Non, absolument pas. Alors pourquoi la choisissez-vous ? Parce qu'elle aime David. Parce que, par amour, effectivement. Excusez-moi, j'aurais voulu dire une chose à Sarah et à David. C'est quelque part, si David, ce soir, a ramené Sarah ici, c'est qu'à mon avis, son choix est déjà fait. Maintenant, pour Sophie et François, moi, mon avis personnel, c'est que j'ai un petit peu la même situation. En fin ? Non, mais... Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, pour eux, ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'une embûche, c'est qu'un passage. S'ils ont réfléchi à faire ça, c'est qu'à mon avis, ils savent qu'ils s'aiment et qu'ils sont là pour les enfants. Et les enfants, c'est très important, je le dis. Très important. Sarah, David, après tous les témoignages que nous avons entendus, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à l'autre que vous ne lui avez jamais dit jusqu'à présent ? Je pense qu'on se parle beaucoup et on s'est tout dit, notamment au sujet de cette histoire. Et on vit pleinement ce qu'on a envie de faire avec ses passions et puis cette connivence qui nous est propre. C'est pourquoi aussi, on se dit tout et je ne pense pas qu'il y ait de choses à rajouter spécialement là-dessus. Sarah ? Non, je le rejoins. On s'est tout dit. On ne pensait pas que l'émission... C'est de mon initiative, cette émission. C'est moi qui l'ai... amenée et pas le contraire. Monsieur, je suis désolée. Qu'est-ce que vous espériez en venant aujourd'hui dire c'est mon choix de rester avec David ? Ni me donner un spectacle... Vous ne l'avez pas fait ? Non, pas du tout. Ni d'exhibition. Je me suis en fait... À un moment, j'ai pensé que j'étais toute seule dans cette histoire et puis je me suis dit qu'il y a peut-être derrière leur écran des jeunes femmes qui sont exactement dans la même position que moi. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement à ces jeunes femmes qui pourraient être dans la même position que vous ? Ce qui doit faire un choix soit dans un sens soit dans un autre, c'est qu'elles doivent écouter leur cœur et faire le choix qui est le mieux pour elles. Merci Sarah, David, d'être venue exposer votre choix sur ce plateau à visage découvert. Merci de l'avoir fait. Merci également François et Sophie d'avoir témoigné et d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très bientôt. Demain, nous recevrons des invités qui ont fait le choix de changer de look. Nous allons leur offrir cette possibilité. Nous avons demandé en effet à une relookuse professionnelle de les transformer. Nous retrouverons Stéphanie. Elle se trouve trop garçon manqué. Sophie, depuis sa grossesse, elle trouve qu'elle s'est un peu laissée aller. Laurent voudrait être plus chic tout en restant décontracté. Pascal voudrait s'habiller avec de la couleur mais elle trouve que ça l'a grossi. Enfin, Caroline est albinos et elle n'accepte pas son physique. Nous les retrouverons demain avec la complicité d'une jeune femme qui a toujours su mettre en valeur son physique, Sophie Favier. A demain, 13h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada